La Belle Aventure Oh que voilà un album très doux, très tendre, très comme un bonbon chaud qu'on va déguster avec délicatesse et douceur avec ses enfants. Cet album d'abord c'est un grand coup d'amour de Gauthier Langrault pour ce projet, pour ce tout premier texte écrit par Gérald Guerlet qui normalement n'est qu'illustrateur et qui là s'est livré à cet exercice. Je crois qu'il a été porté par ce qu'il avait envie de raconter, qui est une superbe histoire d'amour d'un grand-père pour son petit-fils et de ce petit-fils pour ce grand-père. Alors vous le savez, le plus grand des amours passe par des tout petits riens du quotidien, par des toutes petites choses. Et j'ai envie de vous en lire un petit extrait parce que je crois que ça se déguste. A chaque vacances ou presque, mes parents me déposent chez mon grand-père. Avec papy on bricole des trucs, on fait des machins, on rigole bien. Sa maison est remplie de ses souvenirs, de ceux de ma maman et bientôt des biens. C'est tellement mal rangé que je ne m'en lasse pas. Et sur les murs il y a plein de photos de ses exploits. Ma préférée, c'est celle où il pose avec ma mère, au sommet d'une montagne, à côté d'un magnifique totem. Moi aussi j'aimerais bien vivre une aventure comme ça. En voyant mes yeux briller, papy l'a deviné. Alors il m'a dit, je vais t'emmener là-bas. Et on prendra la même photo. Papy s'y connaît drôlement bien en habit d'aventurier. Dans ma valise, on n'en a pas trouvé. Alors papy a décidé qu'il fallait régler ça. On s'est rendu chez Marty, le meilleur magasin de chaussures de la ville, selon papy. Moi j'aurais même ajouté de l'autre bout de la ville. Parce que à pied, c'était pas la porte à côté. Ni même la suivante. Mais carrément celle d'après. Ça valait le coup parce que 1. Mes anciennes chaussures n'ont pas supporté le trajet. 2. Avec ces nouvelles chaussures aux pieds, j'avais l'impression de marcher sur des nuages. Ensuite, papy a insisté pour que je porte des chaussettes de qualité. Les meilleures du monde d'après lui. Qui tiennent bien chaud et qui piquent pas. Le seul magasin qui en vendait se trouvait un peu plus loin. Pas si loin d'après papy. Mais peut-être suffisamment loin. Pour que ce papy et ce petit garçon aillent de ville en ville. De chemin en chemin. Lentement mais sûrement. Acquérir le meilleur équipement d'aventurier du monde. Parce que la plus belle aventure qu'on vit c'est celle de la vie. Et on est équipé de l'amour de ses parents. Et de l'amour de ses grands-parents. Alors tissé de ces toutes petites choses. De ces tout petits riens. De cette attention tendre et fragile. Et tellement forte en même temps. Que Gérald Gerlès s'est si bien dit et si bien exprimé. Dans ce très bel album. On va aller avec ce papy et son petit garçon et son petit-fils. De chemin en chemin. Jusqu'à l'autre bout du monde. Vous verrez bien. Je vous invite à partager ça avec vos enfants. C'est un moment de douceur et de chaleur. Comme il y en a vraiment très peu. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501